... Cette année, tu as travaillé, tu as avancé. Cette année, les mamans sont unies. Cette année, la jeunesse est en train de progresser. Les chanterelles sont en train d'avancer. Oh, la commission audiovisuelle est en train de progresser. Le progrès est en train d'être visible. Lève-toi et acclame Dieu. Dieu dit que nous sommes petits, mais nous sommes forts. Je te proclame comme David. Je te déclare comme David. Tu es petit et jeune, mais tu es capable de terrasser le Goliath. Tu es faible, mais tu es capable de terrasser tes ennemis. Oh, je dis, quelqu'un ne comprend pas. Ce que tu as fait cette année, tu peux le faire avec l'éternel. David était si avec Dieu, il est capable de faire tomber les géants. Si nous allons continuer de cette manière-là, nous allons aller encore en avant. Cette année, ta prière a été puissante. La grandeur de Dieu s'est manifestée en toi. L'amour de Dieu t'a affecté. Laisse-moi nous acclamer, 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 acclamer pour ces décrits de joie, pour tout ce que l'éternel a fait, pour la force que nous avons fait, pour l'amour, le progrès. Acclamer, acclamer, acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas reprendre nos places. Malgré que tes acclamations ont été montées. J'aimerais qu'on acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est motivé comme moi. La motivation que je suis en train de parler, même si tu as échoué 15 000 fois, mais tu dis, l'année qui arrive, l'année à venir, ça ne sera pas l'année de la malédiction. L'année à venir, ça ne sera pas l'année de la pauvreté. L'année à venir, ça ne sera pas l'année de l'échec. L'année 2019, je dois vivre ma bénédiction. Là où j'ai échoué cette année, l'année à venir, je n'échouerai pas. Si tout le monde va échouer, moi je réussirai. Amen. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? La plupart des cas, des gens, s'ils veulent avoir la joie, ils regardent d'abord les autres. Eh, Zalane, c'est un gars, David. Batignos, c'est un gars, mon échec, toi tu vois la victoire. Même des soldats qualifiés ont déjà découragé. Mais David arrive, on dit, qu'est-ce qui se passe ici? Tu vois, ses frères disaient, toi tu es donné seulement à manger par thé. Mais David voulait tout comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet homme-là a intéressé à Dieu? Dans ce jour, ce jour-là, ce jour-là, il y a une société de Dieu. Dans ce jour, ce jour-là, il y a une société de Dieu. Alors, il y a une société de Dieu. Et puis, il y a une société de Dieu. Peut importe leur taille et leur dimension, ils vont tomber au nom de Jésus. Tout commence par tes convictions Et David était un homme de conviction Il dit j'ai terrassé un Goliath J'ai dit gloire au Seigneur Pour quelqu'un dont la maladie l'a touché Il a vaincu cette maladie Ah bah tout le monde est un gâté Donnez-moi une bonne amère Vous savez il y a des fois quand tu traverses des autres Tu te poses des questions Est-ce que nous sommes en décembre ? Nous sommes en décembre Le Dieu des miracles t'a amené jusqu'en décembre Il y a même des gens quand tu regardes Ils disent que ça va être dur Mais au Zongenga Vous savez que quand je vous regarde Je sens que vous êtes trop beau et trop belle Et ça me fait trembler votre beauté Ça démontre que ton Dieu est hanté d'agir Parce que même si tu es Même si des gens Même si tu sens que rien ne va Mais moi je vois la joie en toi La joie te donnera la victoire La joie te donnera la force La joie peut changer de nouvelles choses dans votre vie David n'était pas triste au chant David disait Je suis pas venu à l'Europe pour se combattre Mais j'entre dans ce combat de la prière Laisse-moi te dire La prière que tu viens faire dans le décembre Ça crée quelque chose dans le spirituel Tu vas récolter cela en janvier Tu vas récolter cela en février Tu vas récolter cela en ville Le mars attend la bénédiction Tu vas voir ta bénédiction Tu vas vivre ce que tu as déclaré La Bible me dit Ce que l'homme aura sémé Il le moissonnera Et cette église doit récolter Ce que nous allons sémé dans notre prière Nous devons récolter Vous savez La Bible me dit Celui qui sème avec larmes Récolte avec joie Je suis fatigué Après le travail je dois prier Après l'école c'est la prière Oh non je suis fatigué La Bible dit Celui qui sème avec tristesse Avec larmes Récolte avec joie Je déclare aussi Je prophétise aussi pour quelqu'un Qui a sémé dans sa prière Que tu puisses récolter la joie La réponse amène la joie La réponse amène la tranquillité La réponse amène une autre dimension spirituelle Alléluia Et apprenez à se battre Un homme de foi aime C'est un homme qui aime des défis Un homme de foi doit accepter des défis Des défis il y a des fois des tristesses Il y a des fois des découragements Mais lorsque le découragement arrive Tu dois lui dire Je ne serai pas vaincu Balonga yo jame Yo jame Yo te Okwea nasete 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 Nasako singa Loboko na yo Zala nangai yoko la suite et qu'ils aient m'a qu'un boulot et et bon quoi n'aï n'a l'ong aï n'a l'ong aï et la prophétie n'a l'ong aï cette prophétie n'a l'ong aï et soukabouyète bon non 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 ça va passer sans toute Nintendo non non pas comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 des chrétiens leur action reflétait qu'ils étaient différents Alléluia l'église de Dieu si nous voulons défendre cette identité là on doit être différent des gens mondains on doit faire la différence à l'introduction de ce message Dieu nous a montré comment David était différent et sa différence c'est voyant aussi dans les victoires dans les combats il utilisait cette victoire là et si nous sommes des enfants de Dieu et si nous sommes avec Dieu notre différence devait prouver que nous sommes réellement avec l'éternel Alléluia parce que notre différence ferait en sorte la différence que je suis en train de parler ce n'est pas vraiment la différence de l'église dans un premier temps quelqu'un comprend Alléluia la différence personnelle un français a l'accès à certains endroits que d'autres personnes n'ont pas un enfant de Dieu peut aller auprès du père au nom de Jésus pour demander la vie chrétienne ce n'est pas l'aspect de faire devenir comme ça à l'église la vie chrétienne il faut l'être il faut avoir cette identité dans votre vie et si vous avez cette identité partout où vous serez vous allez défendre cette identité ce n'est pas visible et c'est ce qui était à David David avait la grâce de Dieu en lui c'est ce qu'il faisait malgré sa curiosité au moment où il voulait combattre il dit à David il dit à Goliath tu viens avec des javilots mais moi je viens au nom de l'éternel je dis à l'église de Dieu si nous allons conserver l'identité chrétienne dans un monde païen nous allons avancer au nom de Jésus Christ et nos ennemis seront terrassés non pas à cause de nous mais à cause du nom de Jésus Christ le nom de Jésus a été élevé parce que lui l'a vaincu Alléluia et de la même manière que ce nom l'a vaincu vous aussi nous aussi nous sommes appelés à vaincre parce que Dieu nous donnera la victoire Alléluia nous allons lire rapidement dans acte chapitre 26 nous allons lire les chapitres 17 et 18 acte chapitre 26 les chapitres 17 et 18 je t'ai choisi du milieu de ces peps et du milieu du milieu de païens vers qui je t'envoie Alléluia nous sommes là un chrétien doit ouvrir les yeux des autres des peps c'est ce que cette église doit penser à faire dans l'année 2019 vous savez des amis nous avons des amis qui sont païens faites un effort commencez à ouvrir les yeux dans un monde païen la Bible dit avant la venue de Jésus ils auront les yeux pour voir mais ils ne verront rien les auront pour entendre et ils n'entendront rien il y a même des gens qui nous voient quand nous venons ici à l'église mais ils préfèrent rester chez lui dans la maison si tu ne l'aides pas c'est pour cela la Bible dit je t'ai envoyé pour aller ouvrir les yeux quelqu'un qui est dans un monde païen c'est comme un aveugle il peut faire un mauvais songe mais il trouve ça normal il peut faire un mauvais rêve un cauchemar il trouve ça normal aider je t'ai envoyé Dieu t'a envoyé pour aller ouvrir les yeux de ceux-là qui sont dans le monde païen pour les changer parce que nous nous sommes dans la lumière nous ne sommes pas aveugles nous savons peu importe la fête qui va arriver demain nous savons que Jésus revient bientôt et nous devons retenir ça chaque jour parce que c'est notre identité parce que nous savons ici bas au grand jamais nous serons dans la paix et dans la tranquillité nous savons ici bas jamais nous serons dans la paix c'est pour cela Jésus nous promet vous aurez des tribulations ici bas mais ne craignez pas car j'ai vaincu et tant nous n'est que Jésus a vaincu nous aussi nous allons vaincre j'aimerais qu'on prenne des résolutions dans ce monde chrétien dans ce monde païen identité chrétienne dans un monde païen nous devons parler de notre Dieu aux gens qui sont tout autour de nous pour aider ces gens là de recevoir la parole voici la parole que Dieu t'a donnée c'était un peu complexe au départ parce qu'on était en haut mais je devais descendre pour qu'on puisse comprendre la parole de Dieu nous devons savoir que nous avons une grande responsabilité dans ce monde païen Dieu a envoyé son fils Jésus Christ pour venir nous sauver la Bible dit enfin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle parce que Dieu pouvait détruire la terre comme il a détruit Sodome et Gomorre comme il a détruit les temps de l'époque de Noé mais Dieu voulait sauver aussi l'homme nous qu'on a déjà eu l'identité chrétienne nous devons faire en sorte aider d'autres personnes pour qu'ils reviennent vers Dieu pour qu'elles aussi prennent cette identité et si vous le fassiez et Dieu te bénira et Dieu bénisse la parole de Dieu Amen tes acclamations c'est comme si vous dormiez Alléluia Amen Je vous remercie Let's go Je vous remercie l'homme vous avez à quand-år et vous promessez nous